Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Koulomike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir fait une ruée avec un poisson zéro. Alors les poissons zéros, je ne sais pas si vous pouvez les pêcher, c'est possible, mais je ne suis pas sûr, mais de toute façon j'ai une autre solution pour vous si jamais, c'est de fouiller des glacières ou alors des machines à glaçons. Pour vous aider à trouver des glacières, je vous affiche une map avec tous les emplacements des glacières et des machines à glaçons, de Fortnite saison 3, chapitre 3. Regardez, quand vous allez fouiller des glacières comme celle-ci, vous avez de grandes chances qu'elles vous donnent un poisson zéro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller toutes les glacières de ce lieu. Donc moi j'ai été ici parce qu'il y a énormément de glacières. Donc là je vais regarder, je vais vous montrer, il y en avait une en haut, il y en a une juste ici. Bon d'abord on va prendre celle qui est à gauche, on va prendre celle-là. Voilà, ensuite il y en a une qui se trouve juste là. Parfait. Donc là pour l'instant, toujours pas de poisson zéro en vue. Bon il y en a une glacière juste là. Pas encore de poisson zéro. S'il faut au pire des cas, je vais aller pêcher. Donc je vais prendre le truc là, je vais aller pêcher. Comme ça, si je pêche un poisson zéro, on sera fixé. Ok donc là regardez, j'ai trouvé un poisson zéro en pêchant. Donc c'est parfait. Normalement vous allez pouvoir aussi les trouver à... En plus c'est un poisson zéro Halloween quoi. Enfin il avait la tête d'Halloween. Donc vous pouvez soit les pêcher, ou soit les trouver dans des glacières ou des machines à glaçons. Ok ? Donc là ce que vous allez faire maintenant, c'est d'infliger des dégâts dans les 10 secondes. Après avoir fait une ruée avec le poisson zéro. Donc là je vais chercher un adversaire pour vous montrer ce que vous devez faire. Donc hop, là-bas il y a un adversaire. Ils sont plus, ils sont deux. Donc on va aller faire ça avec eux. Regardez, ah oui, très important. Ça fonctionne avec le requin. Là-bas il y a un requin. Ça fonctionne aussi avec les loups, le défi. Et ça fonctionne avec les soldats de Star Wars. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre défi avec les loups, le requin ou autre. Pour avoir plus facile. Donc là ce que vous allez faire c'est manger votre poisson. Ensuite vous allez devoir faire une ruée. Donc vous faites deux fois X. Et là vous faites une petite ruée. Regardez, hop, ça c'est une ruée. Et ce que vous allez devoir faire ensuite c'est faire la ruée et d'infliger des dégâts dans les 10 secondes. Après avoir fait votre ruée. Donc là j'ai largement réussi. Donc là vous faites votre ruée. Et ensuite vous faites dans les 10 secondes, vous infligez des dégâts à l'adversaire. Hop, voilà. Là j'ai réussi aussi. Donc dès que vous aurez infligé 100 de dégâts. Parce qu'il va falloir infliger 100 de dégâts avec n'importe quelle arme aux adversaires. Donc dès que vous aurez infligé 100 de dégâts aux adversaires en faisant une ruée avec votre poisson 0. Bah là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulemec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501